Pour mieux redresser les anti-valeurs dans notre société, nous devons nous-mêmes en interne nous doter d'une intégrité irréprochable. Nous serons donc extrêmement regardants et sans complaisance sur ces aspects des choses. Aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Antoine Chulombou, le chef de l'État, le jugev a essayé de réquinquer de ces réquinquets. Il fait un travail énorme. Je félicite ici, soit dit en passant, l'inspecteur général qui s'appelle Jules Alinguete, avec toutes ses équipes, un homme très dynamique qui fait un travail énorme. Il faut vous rappeler ici que ce n'est pas le chef de l'État qui a mené Jules Alinguete, mais il a restauré Jules Alinguete dans ses fonctions. Il l'a mis dans de bonnes conditions avec tous les inspecteurs. Aujourd'hui, le jugev fait peur. Aujourd'hui, pour voler l'argent de la République, on doit réfléchir à des fois. Bravo à l'IGF, bravo à toutes les équipes et bravo au chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons eu l'ascendance par rapport à tout ce qui est sur les plats économiques. On n'avait pas de matelas économiques dans ces pays. Aujourd'hui, nous avons un matelas économique. Et si on peut avoir des investisseurs, vous savez quoi ? Les bailleurs de fonds ne donnent jamais de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Comme on dit toujours dans les patois, on ne donne pas aux pauvres. On ne donne qu'à ceux qui ont des moyens. Et aujourd'hui, l'IGF a donné la possibilité à l'État congolais d'avoir un matelas économique. Et dans ces matelas économiques aujourd'hui, vous allez voir même si la Banque mondiale nous a octroyé les DTS parce que, quelque part, nous, ils ont constaté que les finances congolais s'est repris maintenant dans la voie de la légalité. Ce qui est déjà fait aujourd'hui, nous avions intérêt à jeter de fleurs à mon ami Gilles Alinghetti. Je crois que c'est un jeune homme où, moi, aujourd'hui, comme on l'a fait à l'époque, à l'époque où nous avions grandi, nous, on appelait un gobelet où les mamans vendent dans les marchés qu'on appelait sa combi. Et si, aujourd'hui, dire que quelqu'un qui a la vérité, quelqu'un qui est dans la logique des choses, s'il faut l'appeler Alinghetti, je vais le faire. En toute franchise et honnêteté, je peux vous dire que l'Inspection Générale de Finance abat un travail de titan jusqu'ici parce que toutes ces patrouilles financières ont conduit à la mobilisation des recettes et même, je voudrais bien parler de la maximisation même des recettes parce que nous avons vu que toutes nos régies financières ont été au top en cette matière de mobilisation. Et aussi, dans une certaine mesure, la sécurisation de ces différentes affectations parce qu'aujourd'hui, tous les gestionnaires des fonds publics sont dans les qui-vivent. Personne ne sait plus se servir des fonds de l'État comme avant parce qu'il sait qu'une mission de l'IGF peut à tout moment passer par là. J'ai eu une appréciation plutôt positive du travail qui est fait au niveau de l'Inspection Générale de Finance. J'ai eu à le dire plus d'une fois car il est important que dans la gestion des finances publiques de l'État, ceux qui ont charge de ces finances puissent faire preuve de suffisamment de discipline au risque de favoriser des coulages de recettes qui coûtent extrêmement cher à tous les projets de développement d'un régime politique ou d'un gouvernement, quel qu'il soit. Et donc, la crainte du gendarme financier qu'est l'Inspecteur Général de Finance qui a été insufflé à la plupart des gestionnaires est une très bonne chose dans la mesure où tous les gestionnaires savent maintenant qu'a priori, a posteriori ou même concomitamment aux actes de gestion qu'ils posent, l'Inspection Générale de Finance peut s'intéresser à la manière dont ils manipulent les fonds publics. Je pense que c'est ce qui explique l'amélioration des recettes publiques telles qu'on nous les a présentées dans le collectif budgétaire que le gouvernement a introduit au Parlement. Le voleur essaye d'imputer à l'UGF des intentions qu'il n'a pas. Il dit qu'il est en train de faire des... comme on peut le dire, il dit à l'élo, il fait des déclarations, il fait des conférences de presse. Mais tout ça, c'est aussi pédagogique. L'UGF doit continuer dans cet élan. Qu'est-ce qu'il doit corriger ? Il continue encore à faire beaucoup plus de contrôles un peu partout, même dans des hôpitaux de l'État, un peu partout, même dans des sociétés de télécommunication comme l'ARPTC, comme ils l'ont fait avec la présidence de la République. Nous voulons que l'UGF puisse aller partout. Nous voulons que l'UGF puisse demeurer éternelle. Parce que c'est grâce à l'UGF qu'aujourd'hui, les comptes de l'État, de la République, sont en train d'être renfloués. Alors, on ne peut que saluer. Et puis, je demandais au chef de l'État, s'il faut encore reprimer les gens, ce sont les gens de l'UGF qu'on doit reprimer. Parce qu'ils font un travail énorme. Ils sont aux aguets, ils sont pourchassés par tout le monde. Ceux qui veulent voler dans les noirs, nous disons que l'UGF doit faire son boulot, et l'UGF doit continuer. Et l'UGF vous met là. L'UGF doit aller plus loin pour voir les fiscs congolais. C'est là où il y a le problème. Les gens ne payent pas des impôts, ne payent pas des taxes, ne payent pas la fiscalité congolaise. Et s'il veut travailler de fond en comble, je crois que ça va encore régénérer beaucoup d'argent. Nous pensons que l'UGF a un bon travail, mais elle devrait rester beaucoup plus objective dans ses différentes sorties médiatiques et même dans l'élaboration de ses rapports pour se mettre à l'abri de toutes suspicions. Je n'ai pas de suggestions particulières à donner à l'Inspection Générale des Finances. Je pense que c'est déjà beaucoup ce qu'elle fait pour l'instant. C'est un service qui était un peu aux abonnés absents jusqu'à présent et qui a repris du poil de la bête avec la confiance que le président Tshisekedi lui a accordée. Je ne peux que l'encourager à poursuivre sur cette voie, à ne pas prêter l'oreille à ces critiques faciles que l'on a vite fait d'entendre ici et là. On parle de politisation, on parle de politisation, on parle de règlement de compte. Moi, je les encourage à poursuivre leurs missions d'inspection, que ce soit des missions qui peuvent rendre la tâche mal aisée à des prévaricateurs à quelques camps qui les appartiennent. C'est extrêmement important de donner un visage dépolitisé à cette mission, comme ils le font jusqu'à présent, de temps en temps, nous voyons des personnes plutôt proches du pouvoir qu'incarne le président Tshisekedi qui sont appelés à rendre compte de leur gestion. Tantôt, nous voyons aussi des personnes qui sont labellisables dans l'opposition qui ont à rendre compte, puisque s'agissant des finances publiques, il ne s'agit pas des finances publiques de l'opposition de la majorité, il s'agit des finances de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada